bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez le seigneur jésus christ j'aime la sainte trinité père fils et esprit saint souvent les gens s'étonnent oui pourquoi est ce que les chrétiens parlent de deux uniques en trois personnes père fils et saint esprit il faut comprendre c'est très simple vous même vous êtes un par analogie je le dis par analogie vous êtes un mais vous pensez vous parlez et puis vous agissez tout ce que vous faites se résume à ces trois choses là pensez parler et agir jésus crie la parole de dieu est ce la parole de la personne là c'est pas elle on peut dire que le père célèbre c'est la pensée de dieu est ce qu'en vous pensez là ce n'est pas vous et quand vous agissez c'est pas vous c'est pas les agissements que quelqu'un est félicité ou condamné alors je vous salue à nouveau chers frères et sœurs cette vidéo je l'intitule le chrétien et la bénédiction le chrétien et la bénédiction certains chrétiens ne font pas attention paroles à certaines paroles qui sont dans les écritures beaucoup de chrétiens pour rappel des bénédictions et souvent cela il court d'église dénominationnelle à église dénominationnelle je ferai une vidéo là dessus cette question là on attend que certains disent oui j'étais catholique et puis je faisais ceci et puis je faisais cela et puis quand je suis allé dans une autre église et voilà maintenant j'ai découvert jésus crie comme si dans l'église catholique on ne parlait pas de jésus crie je ferai une vidéo sur ça mais je veux dire qu'ils courent après les bénédictions pour cela ils vont d'église dénominationnelle à église dénominationnelle soit ils vont quitter l'église catholique ils vont aller dans une église protestante ils vont aller dans l'église presbytérienne ou dans l'église baptiste dans l'église méthodiste etc puis fréquenter différentes églises évangéliques etc fréquenter différents courants évangéliques ça c'est un problème vous voyez c'est un problème comme si comme si ils n'ont pas la bénédiction là où ils sont mais parce qu'en réalité ils ne savent pas ce qu'est la bénédiction ils ne savent pas ce qu'elle c'est ils pensent que la bénédiction la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ est dans les églises dénominationnelles ils ne savent pas ce qu'est la bénédiction chrétienne ça c'est malheureux or il suffit de couper ce que Paul a dit il dit en Jésus-Christ nous avons toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ nous avons toutes les bénédictions dans les lieux célestes oui donc en Jésus-Christ on est déjà bénis vous comprenez en Jésus-Christ nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes de toutes les bénédictions dans les lieux célestes il dit bien de toutes les bénédictions cela veut dire quoi ? cela veut dire que cette bénédiction est multidimensionnelle dans ta vie dans tous les comportements de ta vie en Jésus-Christ tu es béni c'est comme ça tu es béni dans la santé tu es béni dans tes activités tu es béni dans ton travail tu es béni dans ta famille tu es béni partout oui et en tout ce que tu fais tu es béni voilà c'est une bénédiction multidimensionnelle c'est une bénédiction qui est pleine c'est une bénédiction qui est pleine et entière rien ne manque dans cette bénédiction en Jésus-Christ vous voyez mais les chrétiens veulent toujours entendre que ah mon frère sois béni ma soeur sois béni frère tu es béni etc mais toutes ces bénédictions qui sont dites là et après lesquelles les gens courent là c'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire de Guassou Guassou c'est-à-dire des suppléments c'est des suppléments de ce qui est déjà acquis de ce qui existe déjà c'est ce qu'il faut comprendre ce ne sont que des Guassou des suppléments vous voyez c'est ça parce qu'en Jésus-Christ tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes voilà même quand on célèbre la messe et puis à la fin le Père dit le Seigneur soit avec vous que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Père, Fils et Saint-Esprit c'est un Côte d'Ivoire parce que depuis le moment où tu as dit que toi tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie comme Rédempteur de ta vie déjà tu as la plénitude de la bénédiction tu as déjà la plénitude de la bénédiction voyez c'est ce que je voudrais dire à travers cette brève vidéo là ne courez pas après les bénédictions quand vous êtes déjà disciple de Jésus quand vous êtes déjà fidèle du Saint-Esprit quand vous êtes déjà un fils ou une fille du Père Céleste mais écoutez bon tu es disciple de Jésus-Christ tu n'as pas la bénédiction si tu l'as tu es un fidèle du Saint-Esprit tu n'as pas la bénédiction mais bien sûr que tu l'as tu es un fils du Père Céleste tu es une fille du Père Céleste tu n'as pas la bénédiction mais tu l'as vous comprenez non ? donc ça peut dire qu'il ne faut pas courir après des bénédictions qu'une fois des gens courent après des bénédictions ils sont tombés sur des faux Pères spirituels qui ne sont que des démons dissimulés des loups dissimulés des roues dévoreurs dissimulés à travers une peau d'agneau voilà ceux qui courent après les bénédictions c'est comme ça ils finissent voilà mais tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauvé tu es son disciple donc tu es là pour imiter le disciple il est là pour imiter son maître et Jésus-Christ en tant que maître lui il habite en nous lui il n'est pas à côté non il est en nous bien sûr il peut se mettre à côté mais tu comprends déjà qu'il est en toi donc tu as toutes les bénédictions ne cours pas après des bénédictions voilà donc en Jésus-Christ nous avons toutes les bénédictions dans les lieux célestes voilà tout ce que le royaume de Dieu produit comme bénédiction on l'a je vous remercie je suis le frère Jean de l'amour de Jésus c'est mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur je vous souhaite une bonne journée vous êtes déjà béni vous êtes déjà béni et c'est ce qui est réel merci et à bientôt merci et à l'amour de Jésus-Christ